Premier défi pour nos élèves, c'est d'accéder à Classroom à Google Meet de manière autonome, que ce soit pour les élèves du Presco jusqu'au secondaire 5. Classroom n'est certainement pas parfait, par contre, il permet à presque tous les élèves de pouvoir devenir autonome très rapidement. Donc, même pour les élèves du Presco, j'entends ici pour les tâches de base, ils devraient pouvoir, ou certainement une majorité d'entre eux, pourraient devenir autonome en quelques jours. Il faut leur donner la chance et surtout modéliser avec eux. La plus grande difficulté pour nos plus petits, pour nos élèves non lecteurs, est probablement de gérer leur loge. Donc, quand aller en rencontre avec son enseignant, son enseignante, quand débuter ou réaliser une tâche. Allons-y, nous allons modéliser l'accès à Classroom en utilisant un ordinateur, un Chromebook et ou une tablette. Donc, allons-y. Lorsque l'on ouvre un ordinateur ou lorsque l'élève ouvre un ordinateur, il va fort probablement voir ici la page du centre de service et le portail pédagogique. Ici, c'est si on parle d'un ordinateur du centre de service et que l'élève synchronise son compte scolaire. Donc, s'il a la page, le portail pédagogique étudiant, alors il n'a qu'à cliquer sur Classroom pour se rendre. Sinon, il peut ouvrir une page Google et à condition d'être branché sur son compte scolaire, il va pouvoir ouvrir à partir du lanceur d'application Google Classroom. Donc, ça c'est la technique pour l'ordinateur. On ouvre le navigateur Chrome. On peut même créer un raccourci. Par exemple, pour le groupe 02, pour amener directement le groupe 02, l'élève pourrait se faire un favori. Donc, à l'avenir, l'élève n'aurait qu'à cliquer ici pour entrer dans le Classroom et venir vous rencontrer. Donc, jusqu'à maintenant, ce sont des possibilités qui s'offrent à vous, qui s'offrent à l'élève. Pour ce qui est du Chromebook, c'est automatique, un Chromebook du centre de service va toujours ouvrir avec la page du service du centre de service et ainsi que le portail pédagogique étudiant. Donc, pour se rendre à Classroom, l'élève n'a qu'à cliquer sur Classroom. Encore mieux, dans la barre des outils au bas de l'écran, il y a aussi Classroom qui va apparaître en plein centre. Donc, l'élève a le choix, lorsqu'il ouvre un Chromebook, de cliquer sur l'outil dans la barre des outils, donc sur l'icône dans la barre des outils, ou encore de cliquer ici pour se rendre directement à Classroom. Et pour la tablette, il faut installer l'application. Donc, il faut que l'application Classroom soit installée et on vous suggère fortement d'installer d'autres applications, les autres applications Google qui vont avec Classroom. Donc, je les nomme ici. L'outil de recherche Google, on vous suggère fortement de l'installer. Google Disk ou Google Drive si vous préférez. YouTube. Google Docs, Google Documents. Google Présentation, qui est Google Slides. Google Meet. Google Feuille de calcul, peut-être pour les plus vieux. Et Google Chat. Les autres applications Google peuvent être installées, mais ne sont pas aussi importantes que les premières. Donc, Google Recherche, Disque, YouTube, Documents, Présentation, Meet, Feuille de calcul pour les plus grands, et Google Chat. Lorsque vous avez installé, il ne faut pas oublier Google Classroom, et lorsque vous avez installé ces neuf applications Google, alors vos élèves seront outillés de la série complète pour se rendre. Et pour se rendre, ils n'auront qu'à cliquer sur l'icône Google Classroom, qu'ils peuvent ajouter à la barre en bas d'écran. Donc, pour se rendre en un clic à votre classement. Le défi, rendre autonome nos élèves, en ce qui a trait à l'accès à la plateforme. Donc, sur un PC, on peut faire un raccourci. On peut même créer un raccourci sur le bureau, pour amener au groupe. Vous pourriez même créer une icône, entraînant le pictogramme juste en avant de la barre d'adresse, et l'amener ici. Donc, l'élève, même le non-lecteur, pourra reconnaître son icône, et se diriger directement dans le Classroom, pour aller rencontrer son enseignant, son enseignante. Et pour les Chromebooks, vous avez l'icône dans le bas de la page, et vous avez aussi le gros bouton sur le portail pédagogique. Bon accès à Classroom, amenez-vous bien! Sous-titrage Société Radio-Canada